C'est maintenant l'heure d'aller retrouver notre collaborateur Stéphane Bureau à Paris. Bon début de semaine, Stéphane. À toi aussi, Pierre-Olivier. Et ça a été un gros lundi à Paris de la grosse visite. Xi Jinping, le président chinois, qui rend visite à son homologue Emmanuel Macron. Puis ça a rendu la circulation pas si facile que ça aujourd'hui. Pas fluide, en effet. Mais le président chinois s'est un peu fait voler la vedette aujourd'hui par le prince de la télévision, Bernard Pivot, qui est mort un peu plus tôt aujourd'hui, si tu veux, on pourra en reparler. Pour autant, impossible de faire l'impasse sur le passage à Paris du président chinois. Des avenues, des quartiers entiers ont été bouclés à la circulation automobile, mais aussi piétonne. Être citoyen aujourd'hui, c'était être un obstacle à la circulation optimale des VIP en ville. Il y avait des milliers de policiers déployés un peu partout. Un gros dispositif, comme je n'en ai pas souvent vu. J'ai eu la mauvaise idée de m'aventurer dehors ce matin, retenu contre mon gré pendant 30 minutes par les policiers qui ne voulaient pas que je traverse la rue parce qu'on attendait le cortège présidentiel. Au passage, je te dirais qu'il n'y avait pas beaucoup de manifestants ouïghours. Le président chinois n'en a pas vu en France depuis hier pour souligner la normalisation des rapports entre la Chine communiste et puis la France. C'était à l'époque M. De Gaulle et puis le président Mao Zedong qui étaient aux commandes. Le produit intérieur brut de la France était six fois plus important que celui de la Chine. Aujourd'hui, c'est l'inverse parfaitement. Xi Jinping qui est ici aussi d'un point de vue stratégique pour essayer d'enfoncer un coin entre les Européens et leurs alliés américains dans un contexte où, pour la Chine, c'est de plus en plus une époque de guerre froide avec les États-Unis. C'est ce qui est frappant aujourd'hui. C'est de voir l'accueil réservé à Xi Jinping en France, très cordial. L'Europe qui est ouverte aux investissements chinois, puis à contrario, de voir à quel point les États-Unis, eux, sont plutôt fermés dans ce contexte-là. C'est vrai. C'est deux rapports, deux manières d'envisager les choses. Il y avait néanmoins des conversations difficiles aujourd'hui en France, à Paris. D'abord sur les échanges commerciaux entre l'Europe et la Chine, la France et la Chine. Le président Macron a été accompagné de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a joué un peu le rôle de la bad cop, pour dire aux Chinois, on vous a à l'œil, on soupçonne des pratiques commerciales qui sont déloyales, particulièrement en matière d'exportation de véhicules électriques ou de panneaux solaires. Et ça, c'est très fâcheux pour le président chinois, parce que la capacité de production là-bas est supérieure aux besoins du marché. Et on le sait, en Chine, la paix sociale dépend de ce que l'économie ronronne. On menace déjà les Français d'éventuelles taxes sur le cognac. Et puis, en fin d'après-midi, à l'Élysée, on parlait de l'Ukraine. Ça tient à cœur au président Macron, beaucoup. Alors, des victoires symboliques pour le président français. Xi Jinping, qui accepte de plaider la cause d'une pause olympique de la guerre en Ukraine auprès de Vladimir Poutine, qui a renouvelé son engagement pour vendre d'armes à l'allié russe. Ils n'en ont jamais vendu. On fait très, très attention aux éventuelles sanctions économiques venues d'Europe ou des États-Unis. On craint ça en Chine. Puis, symboliquement, c'est important aussi de dire, en partant d'ici, il s'en va en Serbie, inaugurer le plus important centre culturel chinois construit sur les ruines de l'ambassade chinoise qui avait été bombardée par les Américains et les forces de l'État en 1999. Une manière de dire « je me souviens » et ensuite se dirige vers la Hongrie, qui est le plus proche allié européen de la Russie. Donc, l'axe Beijing-Moscou n'est pas ébranlé, d'autant que Vladimir Poutine sera accueilli en Chine dans quelques jours. Voilà qui est une visite fort intéressante à surveiller cette semaine. Puis, tu le mentionnais d'emblée, ce qui a retenu beaucoup l'attention aujourd'hui en France, c'est le décès d'un monument, l'animateur Bernard Pivot, qui a poussé son dernier souffle à 89 ans. Oui, qu'on a beaucoup aimé en France, une légende ici. Le trait d'union improbable, mais unique à la France, entre ce qu'on pourrait appeler la culture populaire et la haute culture, capables de réunir sur son plateau d'émissions littéraires les intellectuels les plus pointus avec des vedettes de la culture populaire. Alors, aujourd'hui, assurément, la nouvelle en France, c'est le décès de Bernard Pivot, dont on parlera probablement davantage au cours des prochains jours que du passage du président chinois. Chapeau à tout un parcours et je te souhaite un bon début de semaine, Stéphane. Merci. À très bientôt.